Bonjour et bienvenue à tous. Ici, c'est à nouveau Nina du bureau des start-up de Kaiserslautern. Aujourd'hui, je vous parle de notre interview avec Corinne Novak, fondatrice de Balance émotionnelle de Fortbach en Lorraine. Alors, moi je m'appelle Corinne Novak, je dirige l'académie de l'intelligence émotionnelle qui se situe à Fortbach, à la frontière, j'allais dire, sarroise et mozélane. Dans cette académie, je suis là pour former les professionnels de l'accompagnement. Donc, c'est des profils comme les coachs, les consultants d'entreprise, les formateurs, mais aussi les thérapeutes, les psychologues, à des piliers, des outils de l'intelligence émotionnelle. Donc, j'apprends aux professionnels à comprendre avec plus de profondeur comment fonctionnent les émotions et l'intelligence émotionnelle. Le projet de Corinne a connu un succès plus rapide qu'elle ne l'aurait imaginé initialement. Les plus grandes réussites, une des plus grandes réussites, ça a été pour moi d'arriver en fait à impacter réellement le public avec qui me suit. Oui, ça, ça a été une des plus grandes réussites. Donc, en fait, j'ai réussi en très peu de temps à avoir une vraie communauté, une vraie audience de personnes qui me suivent et que j'ai réussi à inspirer. Voilà, parce que je voulais vraiment inspirer, donner envie de suivre cette cause. Donc, ça, ça a été une grande, grande réussite. Et après, quand je regarde le développement de l'académie, en fait, finalement, je dirais que c'est une deuxième grande réussite parce qu'au final, on est en 2022. Oui. Elle a été créée en 2018 et on est à un niveau en fait d'implémentation de marques et de reconnaissance de qui on est qui s'est développé de manière extrêmement rapide. Et je n'aurais jamais pensé, en fait, avoir un développement au niveau de place sur le marché, j'allais dire, aussi rapide en quatre ans. Pour tous ceux qui envisagent de créer leur propre entreprise, Corinne donne quelques conseils qu'elle aurait aimé entendre au début de son parcours. J'aurais aimé entendre. Alors, le premier conseil, ça serait, il n'y a pas la méthode. Il n'y a pas une méthode et c'est comme ça et pas autrement. Moi, j'ai plutôt entendu ça. Et en fait, j'ai testé plein de méthodes finalement. Donc, il n'y a pas la méthode, il y a sa méthode. Ça, c'est un des premiers conseils. Le deuxième conseil que j'aurais aimé avoir pour avoir créé plusieurs fois, c'est de ne pas sous-estimer le capital financier de départ dont on a besoin. Ça, c'est un vrai conseil que j'aurais aimé avoir, ne pas sous-estimer réellement la finance dont j'ai besoin pour démarrer. Parce que ça permet d'avoir un calme intérieur. Parce que quand on crée et qu'on n'a pas l'argent, c'est très compliqué. Donc, on n'est pas vraiment dans son... Et le troisième conseil que j'aurais voulu avoir, c'est... Qu'est-ce que ça pourrait être ? Ah, c'est... Oui, ça, j'aurais aimé l'avoir au début, c'est... Et une vision claire. D'avoir une vision claire de ce que je peux faire. Mais une vision qui est collée au cœur. Parce que finalement, avec l'expérience, c'est ma vision forte et claire qui fait que j'arrive à avancer tous les jours. Si ce n'est pas clair, en fait, on fait n'importe quoi. Pour finir, Corinne explique encore une fois ce qui est important lors d'une création d'entreprise. Le premier conseil, c'est déjà le cœur. Il faut y aller avec le cœur. La passion, le cœur. Alors, l'idée, ce n'est pas de se dire je vais changer le monde et je ne fais rien. Je ne fais rien de réfléchi. Ce n'est pas ça. Mais si pour ceux et celles qui ont vraiment un projet qui les fait vibrer, il faut y aller, en fait. Il faut le faire. Parce que si ça se trouve, c'est le projet de leur vie qu'ils ou elles n'auront jamais fait. Donc, un, il faut y aller avec le cœur. Deux, après, il faut s'entourer des bonnes personnes. Il faut préparer. Et puis, il ne faut pas réfléchir trop longtemps non plus. Parce que sinon, on ne le fait pas. Et puis, il faut s'entourer des bonnes personnes.